alors du coup on se retrouve pour terminer notre chapitre 2 c'est ce qu'on aurait dû à peu près faire pendant les deux heures que nous avions ce mercredi et on verra par la suite comment on se débrouille pour avancer en fait l'idée je pense c'est que vous ayez le cours qu'on fasse pas forcément sur tous les chapitres en tout le moment où on est en distanciel des visios parce que pour une raison très simple c'est qu'en fait je souhaite que vous ayez vraiment accès que vous puissiez faire dans des bonnes conditions donc je préfère à l'arrière qu'au moment de la visio j'ai pas forcément tout le monde mais que le cours soit disponible sur internet sur youtube je pense que c'est ce que je ferai afin que vous puissiez regarder dans de bonnes conditions et bien prendre le coup d'accord donc on est dans notre chapitre dans notre on est dans notre chapitre 2 on a vu ensemble donc le grand 1 les différents groupes sociaux ma diversité des groupes sociaux avec les groupes sociaux primaires et secondaires différentes formes de lien social d'accord qui sont à connaître et à savoir illustrer aussi et ensuite on a vu comment évoluer ces liens sociaux en étant non excusez moi on est vraiment c'est la partie 3 dans laquelle on est donc on a vu en fait le pro la notion d'individualisation le processus d'individualisation corps et que ce processus d'individualisation a mené à une évolution des formes de solidarité on passe donc d'une solidarité dite mécanique à une solidarité dite organique d'accord ensuite quels sont les facteurs en fait qui jouent fragilisent ce lien social alors on a vu en fonction des différents types de liens qu'on avait donné dans notre grand 1 que le lien social dit organique c'est lié au travail n'est plus garanti à cause de l'augmentation du chômage de l'augmentation de l'emploi précaire corps que les liens frappe familiaux dit de filiation sont fragilisés avec l'évolution de la famille des formes de la famille et on était enfin sur l'idée que le lien de citoyenneté que l'on a dans une nation était lui aussi fragilisé à cause de des inégalités de la discrimination et de la ségrégation et on était arrivé sur ce tableau de de pogramme avec différentes zones donc la zone d'intégration ou à la fois je bénéficie d'un travail stable et d'une forte intégration d'une forte sociabilité au milieu vous aviez la zone de vulnérabilité et la zone de désaffiliation donc je vous avais demandé je vous avais donc demandé de de compléter ce cours ce tableau à trous et c'est donc ce qu'on va faire maintenant donc on avait donné les définitions de désaffiliation et de disqualification je vous les redonne c'est le processus de rupture progressive des appartenances dû à un manque d'intégration par le travail et une faible insertion dans les réseaux de sociabilité je crois que l'avait légèrement simplifié je vais grossir pour que vous puissiez bien le lire et on avait donné pareil une définition que j'avais dû légèrement modifier pour la simplifier de la disqualification sociale de pogramme c'est le fait que la situation de marginalisation d'un individu se traduise par une perte de l'estime de soi et une auto stigmatisation alors du coup et bien dans le bilan du grand trois monde de l'avoir travaillé et d'avoir de l'avoir complété vous fassiez les par vous même on a donc certaines formes de certains études moi certaines transformations sociales récentes peuvent provoquer un affaiblissement des liens sociaux c'est notamment c'est le cas notamment des évolutions sur alors qu'est ce qui suit donc le marché du travail le chômage et la montée des emplois précaires des transformations de bon là c'est assez simple la famille avec une fragilité accrue des liens familiaux ou encore la ségrégation spatiale qui résulte d'une recherche de l'entre soi par les catégories les plus favorisés ces facteurs de fragilisation du lien social sont souvent cumulatifs et les individus peuvent alors se retrouver en précarité les liens sociaux ne sont toutefois jamais rompus donc je le relis certaines transformations sociales récentes peuvent provoquer un affaiblissement des liens sociaux c'est notamment le cas des évolutions sur le marché du travail chômage montée des emplois précaires des transformations de la famille avec une fragilité accrue des liens sociaux familiaux ou encore de la ségrégation spatiale qui résulte d'une recherche de l'entre soi par les catégories les plus favorisés ces facteurs de fragilisation du lien social sont souvent cumulatifs et les individus peuvent alors se retrouver en précarité les liens sociaux ne sont toutefois jamais rompus alors voilà pour du coup la fin de notre grand trois et on va donc se poser une dernière question sur ce chapitre c'est quel est l'impact des solidarités numériques sur le lien social comment les solidarités numériques joue sur le lien social c'est nous j'aurais souhaité qu'on le fasse ensemble en courant je veux dire je vous vois alors je sais que vous n'êtes pas que sur les réseaux sociaux mais je vous vois très 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 souvent à regarder votre portable donc le rôle de ces solidarités numériques ou de plus globalement on va dire d'aider des réseaux sociaux de ce point de vue là est extrêmement important j'allais dire encore plus pour vous qui est élevé depuis votre enfance dans les réseaux sociaux on va essayer de voir du coup en ayant une analyse sociologique de ça comment ces réseaux sociaux vont jouer sur le lien social alors évidemment en avance ne pensez pas qu'on va rentrer dans le détail et qu'on va aller zoomer sur les tout derniers des réseaux sociaux tous derniers réseaux sociaux comme tiktok etc d'accord l'analyse des réseaux sociaux vous allez voir on va parler par exemple de par exemple facebook vous allez me dire oui oui c'est vieux c'est vieux mais néanmoins lorsque facebook a commencé c'était un réseau social aussi novateur que le son que les réseaux vous utilisez actuellement d'accord donc alors donc qu'elle est grand cas quel est l'impact des solidarités numériques sur le lien social on va commencer avec nous et et entretenir les liens sociaux ce qu'on appelle la sociabilité sociabilité on a déjà parlé donc les liens sociaux ne sont pas toujours spontanés ils doivent souvent être construit puis entretenu c'est ce que permet la sociabilité donc je vais vous donner la définition sociabilité la sociabilité c'est l'ensemble des relations qu'un individu entretient avec d'autres par le biais avec sur moi je suis en train de la papa et désolé 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 je me reprends j'étais en train de vous donner la définition de sociabilité numérique donc et je me trouvais que c'était bien donc tu es moi la sociabilité du coup c'est l'activité par laquelle les individus créés et entretiennent des contacts avec d'autres personnes d'accord donc je répète l'activité par laquelle les individus créés et entretiennent des contacts avec d'autres personnes d'accord donc si vous avez une grande sociabilité ça veut dire que vous allez créer entretenir des contacts avec beaucoup de personnes si vous avez une sociabilité qui est plus faible d'accord vous allez créer entretenir des contacts avec peu de personnes attention il n'y a pas aucun jugement jugement je veux dire ça peut des fois on ne peut avoir une très sociable d'accord mais avoir des contacts qui sont purement superficiel et peu social mais avoir des contacts qui sont des liens qui vont être plus fort d'accord alors le niveau de diplôme la catégorie professionnelle l'âge ou le sexe ont une influence sur l'identité des personnes avec qui nous entrons en contact comme sur la fréquence de ces contacts ok donc le fait de créer des liens sociaux et des entretenir c'est ce qu'on appelle la sociabilité et on va étudier étudier cette sociabilité maintenant au travers des sociabilité numérique alors alors je me rends compte en fait que je me disais bien depuis le début qu'il y avait un petit souci évidemment ici il faut changer c'est pas la notion de solidarité numérique je me plante c'est bien la notion de sociabilité des sociabilité numérique d'accord excusez moi donc je redis vous modifiez le titre du grand 4 qui n'est pas les solidarités numériques mais qui sont les sociabilité numériques je l'ai réalisé en lisant donc quel est l'impact des nouvelles sociabilité numérique sur le lien social alors le développement et la diffusion des nouvelles technologies numériques permettent aux individus d'entrer en relation sans contact physique on parle de sociabilité numérique alors ces sociabilité numérique on va les définir comme l'ensemble des relations qu'un individu entretient avec d'autres par le biais des technologies du numérique tout simplement d'accord donc je le redis ensemble des relations qu'un individu entretient avec d'autres par le biais des technologies numériques ok donc c'est les sociabilité si on reprend la définition un petit peu qu'on a donné précédemment fait que la sociabilité c'est entretenir et créer des contacts créer et entretenir des contacts avec d'autres personnes bon là c'est entretenir et créer des contacts avec d'autres personnes mais par le biais des technologies numériques donc ce qu'il faut bien voir c'est que ni technophile c'est à dire qui aime la technologie ni technophobe qui a peur de la technologie la sociologie se demande ce que font vraiment les individus de ces technologies ce qui est d'autant plus intéressant que l'utilisation de ces technologies dépasse au moins partiellement les clivages sociaux et les clivages générationnels attention on note néanmoins une diminution de l'utilisation chez les personnes âgées d'accord évidemment il y aura un clivage générationnel sur les justement les logiciels que l'on va utiliser les applications que l'on va utiliser mais le fait de d'utiliser le numérique pour entrer en contact avec on le retrouvera dans tous les milieux sociaux et à tout âge avec l'exception un petit peu des personnes âgées c'est intéressant parce qu'on n'a pas justement ce prisme habituel d'une distinction liée d'une distinction qui serait liée en fait au à la classe sociale ou à l'âge d'accord je rajouterais on pourrait rajouter les clivages de genre d'accord il n'y a pas de différence on a peu de différence entre hommes et femmes alors donc on va lire le document 16 le document 16 les rencontres amicales sur internet donc le site on va sortir propose à ses membres de participer à des sorties sportives culturelles amicales organisées par d'autres membres il y a d'abord des interviewés ayant grandi en banlieue qui s'éloignent de chez leurs parents pour s'installer à proximité de leur lieu de travail ainsi jérôme 23 ans après son embauche à la RATP se retrouve cantonné à ne plus fréquenter que ses collègues d'atelier des hommes tous plus âgés que lui il a laissé à l'autre bout de l'île de France la plupart de ses fréquentations antérieures les mobilités concernent souvent des distances encore plus grandes parmi les personnes interviewées trois quarantenaires rentrent d'une vie d'expatriés Sarah 40 ans employée dans une association sportive n'a pas retrouvé en France le tissu amical qu'elle avait en Australie enfin de nombreux emplois de nombreuses inscriptions sont à mettre en regard des activités professionnelles des personnes avec un emploi du temps atypique horaires décalés travail par mission phase de chômage beaucoup ont du temps disponible à l'heure où leurs amis n'en ont pas d'autres font face à un isolement professionnel plus ou moins prononcé travailleur indépendant à domicile auto-entrepreneur donc je vous demande là de mettre en pause la vidéo et de répondre rapidement aux questions donc on va répondre aux questions alors pourquoi peut-on parler pour Jérôme comme pour Sarah d'une perturbation des sociabilités antérieures bon c'est pas trop compliqué hein ben parce qu'en fait il y a une rupture géographique ou générationnelle avec les individus avec lesquels il pourrait être amené à sociabiliser au travail d'accord donc parce qu'il y a une rupture géographique ou générationnelle avec les individus avec lesquels il pourrait être amené à sociabiliser au travail je vous l'ai dit je me répète je le sais ayez conscience vraiment que là vous êtes dans un âge où et ça va continuer quand vous serez à la fac en école dans les études en bts en prépa dans les études supérieures j'ai vraiment le temps des études lycées et des études supérieures c'est le moment où vous allez vraiment rencontrer le plus de personnes d'accord et ayez conscience que lorsque vous vous mettez à travailler quand vous bossez vous allez me dire ça dépend des métiers oui c'est vrai mais globalement le nombre de nouvelles personnes que vous allez rencontrer va être beaucoup plus limité d'accord donc là dans notre exemple c'est quand il s'appelle jérôme qui se retrouve en fait dans des ateliers avec beaucoup de personnes qui n'ont pas le même âge que lui bon bah il ne peut pas compter sur la sociabilité de ne peut pas se faire amis tout simplement avec les collègues de travail d'accord alors dans quel cas l'activité professionnelle peut-elle conduire à une forme d'isolement alors ça c'est la réponse elle est juste elle est un peu après c'est tout simplement lorsque l'activité professionnelle est en décalage avec les modes et les habitudes de sociabilité les modes habituel de sociabilité excusez moi hop alors donc là bah il y a un exemple qui est par exemple qui est très simple c'est la restauration d'accord vous verrez que si vous bossez en restauration bah évidemment vous restauration le service plus globalement et bien vous travaillez au moment où les gens sortent c'est l'idée si vous êtes serveur vous servez les gens donc c'est au moment où les gens sont en train de sortir que vous travaillez bon dans ce cas là bah ça peut être amené à l'expérimenté et bien très 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 souvent en fait vous allez la sociabilité va aller avec vous allez vous sociabiliser avec des gens qui font le même boulot d'accord et dans ce cas là bon bah ça conduit pas enfin l'activité professionnelle lorsque vous êtes en service ou en restauration n'amène pas forcément d'isolement dans la mesure où les serveurs sont enfin quand même voilà vous faites la fête avec les serveurs d'accord mais vous êtes en décalage c'est clair avec les temps habituels de fêtes de détente de soirée etc alors quel rôle jouent alors les sociabilités numériques ici et bien on le voit en fait elles vont me permettre globalement de retrouver une certaine forme de sociabilité d'accord je vais pouvoir sortir avec des individus qui du coup bon bah bah vont correspondre soit en terme d'âge soit en terme de goût soit en terme d'horaire tout simplement ça permet là de pallier le manque de de sociabilité qu'on peut avoir dans les réseaux habituels réseaux habituels j'entends réseau travail par exemple ok alors ensuite les amis facebook alors donc les amis facebook alors vous allez me dire oui à facebook etc c'est pas bon oui d'accord c'est un peu daté néanmoins faut avoir un petit recul n'avait pas focalisé sur facebook voyez plus globalement les amis que l'on peut avoir sur des réseaux sociaux d'accord donc nous sommes parvenus à une meilleure connaissance et au passage ça date de 2016 alors c'est vrai qu'en 2016 facebook était déjà un peu vieillissant mais au tout début des réseaux sociaux je veux dire jeunes d'accord vous vous étiez enfin vous étiez suivi enfin les jeunes étaient sur facebook d'accord nous sommes parvenus à une meilleure connaissance de la nature du réseau des amis facebook des 18-25 ans donc les jeunes plutôt et de leur pratique de la plateforme ce réseau n'est que marginalement composé d'inconnus et intégrer quelqu'un à son réseau n'est pas une question prise à la légère la forte présence de proches dans ce réseau suggère l'idée selon laquelle le monde côtoyé sur le réseau n'est pas si éloigné de leur monde vécu hors ligne c'est à dire de la vie sociale qui elle celle en dehors des réseaux en dehors des écrans d'ordinateur et du smartphone donc en fait on retrouve l'idée qu'on voit ce qui est intéressant c'est qu'en fait sur facebook finalement on retrouve les gens en partie que l'on voit dans la vie de tous les jours les jeunes adultes y retrouvent leurs proches leurs amis nous avons également nous avons également un peu nous nous avons nous savons nous savons que les fautes de frappe nous savons également un peu mieux à quoi sert facebook pour l'essentiel la réponse à cette question tient dans ces quelques mots pour discuter avec ses proches pour échanger avec ceux qui sont liés à la vie quotidienne pour organiser des loisirs des sorties des rencontres et le cas échéant le travail scolaire donc ce qui est intéressant c'est se poser la question à quoi qui voit on et que fait on sur facebook et on se rend compte en fait que finalement on voit des gens que l'on voit aussi dans la vraie vie et que l'on va discuter échanger hors s'organiser d'accord donc comment les 15 25 ans utilisent-ils facebook et à quelle fin et ben tout simplement on peut dire qu'en fait il s'agit plus de renforcer les liens sociaux qui existent déjà plutôt qu'en ajouter deux nouveaux alors si vous voyez j'ai vous pouvez être amené à utiliser facebook pour garder des contacts d'accord mais globalement en fait y compris en termes de fils d'actualité et c'est ce qui va souvent s'actualiser c'est plutôt de ce point de vue là vos contacts récurrents donc finalement les gens côtoyer en vrai alors les nouvelles technologies du numérique ne modifie pas en profondeur le réseau de relations des individus les sociabilités numériques redouble souvent les sociabilités existantes et ne conduisent que rarement à entrer en contact avec des individus appartenant à des groupes sociaux très différents des nôtres d'accord ça c'est un point qui est quand même finalement assez important c'est que ces nouvelles technologies finalement ne vont pas nous permettre de rencontrer beaucoup de personnes différentes de celles qu'on connaît mais plutôt mais plutôt finalement de de côtoyer les personnes que l'on connaît habituellement d'une manière un peu différente de manière peut-être plus approfondie mais des personnes que l'on connaît donc les échanges numériques sont un moyen pour faire vivre une relation et entretenir un lien affectif fort pour permettre le maintien de liens malgré l'éloignement que peut causer la mobilité géographique c'est l'exemple que je vous donnais par exemple avec le le c'est moi le le voyage d'accord de réactiver des liens anciens d'accord et ses copains d'avant copains d'abord copains d'avant là par exemple on essaye de retrouver des gens qui étaient dans une classe ok de créer de nouveaux liens faibles lesquels favorisent la circulation d'informations exemple mobilisation sociale initier ou d'y multiplier par l'usage d'internet et parfois de s'inscrire dans une communauté de gamers par exemple et ça peut déboucher sur des rencontres physiques et sur l'établissement de liens plus chargés effectivement d'accord et vous voyez cette dernière caractéristique finalement est relativement et plus limité d'accord au passage cette communauté de gamers peut aussi être compris comme des gens que vous allez côtoyer dans la vie de tous les jours et que vous allez retrouver pour jouer du coup sur sur internet sur les réseaux alors on va traiter d'une autre question que je trouve assez intéressante je pense que vous n'y avez pas encore accès au site de rencontres mais je me doute que que vous allez sûrement l'utiliser plus tard d'accord et la question qu'on va se poser qui est intéressante c'est est-ce que finalement ces sites de rencontres vont réduire l'homogamie sociale je vous rappelle que l'homogamie sociale c'est tout simplement le fait de se marier avec quelqu'un du même milieu social que soi alors l'homogamie sociale l'homogamie fait l'objet de nombreux travaux dont les résultats sont aujourd'hui connus au delà du cercle académique la foudre quand elle tombe ne tombe pas n'importe où l'homogamie tient d'abord au contexte de sociabilité la ségrégation sociale des espaces de vie fait que les individus ont des opportunités de rencontres plus importantes lorsqu'ils sont proches dans l'espace social on vit on côtoie des gens très souvent avec le 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 les inégalités et la ségrégation spatiale qui peut résister de résulter dont on a déjà un petit peu parlé on côtoie finalement très souvent des gens qui sont proches socialement de soi d'accord que ce soit par son travail que ce soit par ses loisirs ou que ce soit tout simplement par son lieu d'habitation alors ça explique tout simplement qu'on cette certaine homogamie cette homogamie sociale du coup les sites de rencontres mettent au défi ce modèle de formation de couple de la formation des couples déconnecter les lieux de vie des lieux de vie les sites de rencontres semblent désenclaver l'espace des rencontres amoureuses et sexuelles cela d'autant plus que mettant en relation des individus sans interconnaissance préalable ils suspendent la médiation des cercles de sociabilité cette apparente annulation du premier facteur d'homogamie a conduit un certain nombre d'auteurs à voir dans ces sites l'un des lieux de rencontres amoureuses plus libres est-ce que est-ce que est-ce que en supprimant le facteur géographique c'est vrai que vous n'avez pas besoin enfin dire si enfin ça dépend etc mais globalement la question de la géographie se pose moins tout simplement parce qu'on est sur du numérique donc qui est moins il n'y a pas de problème de distance d'accord ça dépend évidemment des ça va dépendre et là je vais mettre une petite nuance suspendre la médiation des cercles de sociabilité ou mettre en relation des individus sans interconnaissance préalable ce serait un peu négligé l'effet des algorithmes c'est à dire que votre algorithme l'algorithme qui va se charger de vous présenter des profils de personnes globalement va quand même vous présenter des profils de personnes en fonction par exemple de votre profession de votre niveau d'étude ou tout simplement de votre lieu d'habitation d'accord donc je nuancerai cette cette idée que que les sites de rencontres seraient des lieux de rencontres amoureuses plus libres parce qu'attention derrière n'oubliez pas qu'il y a des algorithmes d'accord qui peuvent très bien agir comme les cercles de sociabilité et comme facteurs qui vont au contraire là jouer encore plus sur l'homogamie sociale alors donc ici il y a un petit tableau qui est assez intéressant avec le donc c'est les mails échangés sur les sites de rencontres en ligne c'est mythique donc là vous remarquerez quand même qu'on est 2014 d'accord mythique on n'est pas sur les multiples applications de rencontres qui peuvent exister maintenant mais c'est assez intéressant quand même de voir en fonction de l'expéditeur du niveau scolaire de l'expéditeur et du niveau scolaire du destinataire quelles sont les probabilités de prise de contact d'accord quand vous avez moins il y a très peu de chances pour qu'il y ait une prise de contact réelle et quand il y a de plus il y a une très forte chance pour qu'il y ait une prise de contact réelle d'accord bon qu'est ce on se rend compte de quoi bah tout simplement que lorsqu'on a peu lorsqu'on est un expéditeur qui est un niveau inférieur au bac globalement on a très forte chance de rencontrer des gens qui vont être avant un niveau scolaire inférieur au bac très peu de chances de rencontrer des gens qui auront du bac plus 5 ou plus ok on voit que finalement niveau bac on est dans un intermédiaire et à l'inverse niveau bac plus 5 ou plus on se rend compte que majoritairement on va rencontrer des gens qui sont des bac plus 5 ou plus je vous l'ai pas mis je vérifie ouais je vous l'ai pas mis mais il y avait un texte très intéressant aussi sur ces questions des rencontres amoureuses sur le rôle de l'orthographe d'accord et des gens qui disaient bon bah voilà j'envoie un message très rapidement si dans le message qu'on me répond il y a 3 fautes 4 fautes d'orthographe moi j'arrête ou d'autres qui disaient non non moi ça me dérange pas je suis pas intéressé par ça ça m'est égal d'accord donc qu'est ce que l'homogamie sociale on va donner une définition donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et répondre aux questions à l'écrit moi je vous conseille donc l'homogamie sociale c'est le fait de se mettre en couple avec une personne du même groupe social que soit tout simplement fait de se mettre en couple avec une personne de même groupe social du même groupe social quelles sont les deux explications de ce phénomène énoncé dans le texte alors dans le texte nous explique que il y a une dimension de une dimension géographique d'accord je rencontre les gens qui sont proches de moi donc je vais arriver de ce point de vue là je vais être avec des gens qui sont proches de moi donc il y aura une certaine homogénéité sociale et deuxièmement c'est plus facile de sociabiliser avec des gens qui partagent les mêmes valeurs les mêmes passions etc donc les deux explications de ce phénomène de l'homogamie sociale c'est la facilité de sociabilité c'est plus simple de sociabiliser de sympathiser et d'aller plus loin avec des gens qui parlent de la même façon que moi ont les mêmes centres d'intérêt regarde les mêmes émissions par exemple ok et il ya aussi très clairement la dimension géographique c'est plus simple de de faire des rencontres amoureuses quand on croit on va croiser relativement régulièrement la personne alors pourquoi les sites de rencontres pourrait limiter l'homogamie sociale bon là on a au moins une partie de la réponse qu'on peut reprendre de celle précédente c'est qu'il permettrait au moins de supprimer l'aspect géographique d'accord l'autre partie de la réponse c'est que il y a l'idée que ça peut mettre en contact des gens qui sont sans connaissance interconnaissance préalable j'ai pas besoin de me faire co-opter c'est à dire dire ah un tel est intéressant etc deuxième facteur mais quoi les facteurs c'est qu'au moins on a pu cette dimension géographique qu'est-ce que nous montre le tableau bah le tableau en fait il nous montre tout simplement qu'on va correspondre avec des gens qui appartiennent qui ont au moins le même niveau scolaire que nous on correspond largement avec des gens appartenant au même niveau scolaire que nous alors évidemment là le tableau est très peu détaillé c'est juste le niveau scolaire on pourrait pousser la réflexion avec du coup le niveau scolaire les professions et avant une dimension plus classiste c'est à dire globalement la classe sociale d'accord alors est-ce qu'on peut conclure que les sites de rencontres réduisent fortement l'homogamie et bien tout simplement non pourquoi bah parce qu'il y a une volonté de l'entre-soi mais pour une dimension aussi de facilité c'est plus simple en termes de discussion en termes de d'activité etc c'est plus simple d'être avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt vous voyez donc voilà rien que pour ça alors attention ça veut pas dire que ça n'existe pas et qu'on a que de l'homogamie sociale évidemment vous avez des exemples d'hétérogamie mais la facilité on va plus facilement tout simplement rencontrer des personnes qui appartiennent au même groupe social que soi d'accord on peut le regretter on peut le condamner mais c'est un fait on conclut donc les échanges numériques favorisent le lien social mais les lois et les codes qui régissent les sociabilités numériques ne sont pas très différentes avec un e c'est mieux de celles qui structurent les sociabilités hors ligne les différences sociales liées à l'âge au sexe à la position sociale demeurent l'homophilie reste en grande partie la règle homophilie ça veut dire quoi tendance à préférer entretenir des relations avec des personnes qui nous ressemblent d'accord donc des personnes de la même classe sociale par exemple du même âge d'accord et les processus sociaux responsables de l'homogamie sociale ne sont pas davantage suspendus on va encore retrouver des jugements par exemple par rapport au niveau scolaire par rapport à la façon d'écrire etc qu'on retrouve finalement dans la vraie vie on peut l'expliquer par le fait que le travail de construction identitaire et d'expression de soi sur les réseaux comme ailleurs mobilisent des ressources culturelles linguistiques par exemple inégalement distribués dans l'espace social les individus ne sont pas égaux devant la possibilité de se voir reconnaître une identité numérique valorisée et valorisante la question des influenceurs sur les différents réseaux sociaux très clairement et ils ne sont pas davantage égaux devant la possibilité d'accroître leur réseau relationnel et leur capital social et le capital social qu'offrent ces technologies leur réseau relationnel et leur capital social qu'offrent ces technologies il y a un problème dans la phrase donc les technologies numériques produisent des pratiques de sociabilité qui contribuent au lien social il n'y a pas de problème mais elles ont aussi une dimension excluante donc on ne peut pas dire qu'elles fondent ou qu'elles refondent le lien social ni même qu'elles ont le pouvoir de lutter contre les facteurs qui le fragilisent donc en gros pour schématiser finalement les sociabilités numériques ne révolutionnent pas notre les liens sociaux d'accord ? c'est ce qu'on a vu finalement ces sociabilités numériques elles s'inscrivent un peu dans une continuité avec des différences oui mais dans une certaine continuité des liens sociaux qui existent déjà alors bilan du grand 4 donc les nouvelles technologies numériques sont utilisées par une partie croissante de la population et en particulier les plus jeunes ces nouvelles technologies facilite les contacts et sont à l'origine de nouvelles formes de sociabilité les sociabilités numériques elles contribuent à renforcer les liens sociaux toutefois toutefois les nouvelles sociabilités numériques ne modifient pas en profondeur le réseau des relations des individus le plus souvent elles redoublent les sociabilités déjà existantes les personnes avec lesquelles nous entrons en relation sur les réseaux sociaux sont des personnes que nous fréquentons par ailleurs au final elles ne conduisent que rarement à entrer en contact avec des individus appartenant à des groupes sociaux appartenant à des groupes sociaux très différents des nôtres voilà ce que l'on pouvait dire sur ce chapitre et donc en conclusion je vous propose de regarder un petit peu les petits BD habituel de synthèse comment les liens sociaux se construisent et évoluent donc le groupe social on a dit que c'est un ensemble d'individus qui avait des pratiques et des valeurs communes un sentiment d'appartenance ça n'est pas la même chose que le réseau social de ce point de vue là on va distinguer le groupe social primaire petite taille forte identification collective forte cohésion organisation informelle par exemple la famille avec les groupes sociaux secondaires qui sont de plus grande taille utilitaires, relations superficielles et organisation formelle par exemple le milieu professionnel le lien social le lien social le lien social c'est l'ensemble des relations qui unissent les individus aux groupes sociaux dont ils font partie un groupe social défini ici on en a 4 qu'il faut que vous connaissiez hop là désolé qu'il faut que vous connaissiez donc le groupe social de filiation entre parents et enfants électif entre conjoints et amis organique par le travail et citoyenneté par le fait d'appartenir à une même communauté politique on a vu sur ça que l'individualisation c'était le processus par lequel les agents acquièrent une conscience de plus en plus aiguë de leur singularité du fait de se dire je suis une personne unique d'accord ce qui n'est pas la même chose que l'individualisme et ça explique pour Durkheim le passage d'une solidarité mécanique à une solidarité organique la solidarité mécanique étant fondée sur la similitude alors que la solidarité mécanique étant fondée sur la complémentarité on a différents facteurs vont expliquer des affaiblissements des ruptures du lien social ça peut être la pauvreté la précarité le chômage l'isonnement ou la rupture familiale et ces différents facteurs peuvent avoir tendance à se cumuler donc le décès d'un proche entraîne des difficultés professionnelles et de la précarité la notion de désaffiliation sociale c'est Robert Castel qui en parle et la notion de disqualification sociale c'est Serge Pogham enfin on a dit que les nouvelles solidarités numériques sociabilité numériques avaient tendance à contribuer aux liens sociaux mais il n'y avait pas de changement majeur et radical voilà on a terminé sur ce chapitre donc si on reprend très rapidement les différents éléments de ce chapitre en gros vous devez comprendre et pouvoir illustrer la diversité des liens qui relient les individus aux différents groupes sociaux donc ça c'est notre première partie connaître les critères de construction des PCS on va le faire juste après donc ça c'est vous je l'ai mis parce que ça fait partie du chapitre mais j'allais dire hop voir TD je crois que je vous ai demandé de le marquer comprendre et savoir illustrer et je vous ferais remarquer qu'il y a toujours savoir illustrer donc les exemples ne sont pas facultatifs le processus d'individualisation ainsi que l'évolution des formes de solidarité en connaissant la distinction classique entre mécanique et organique comprendre comment les nouvelles formes donc c'est ce qu'on a fait dans le grand 2 ça comprendre comment les nouvelles formes de sociabilité numérique contribuent au lien social évidemment c'est ce qu'on a fait en tout dernier dans le grand 4 et comprendre comment les différents facteurs précarité, isolement, ségrégation, rupture familiale exposer les individus à un affaiblissement ou à la rupture des liens sociaux je vous invite donc à compléter le plan du chapitre pour les grands 1, les grands A, B vous pouvez même aller jusqu'au petit 1, petit 2 pour comprendre la logique de ce chapitre je vous remercie j'espère que vous n'allez pas trop galérer à prendre note la fin du cours et du coup, mardi, on fait une petite vidéo pendant laquelle vous pouvez me poser des questions et je peux revenir sur des choses qui n'auraient pas été bien comprises et on va continuer évidemment le cours et mercredi potentiellement je vais vous dire en fonction par exemple du nombre de vues du nombre de personnes qui seront connectées un petit QCM pas sous la forme d'un pliqueur je pense pour évaluer vos connaissances je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie c'est quoi ? je vous remercie